C'est sûr qu'on est conscient de ce qui se passe. Le peuple qu'on représente ces derniers temps a toujours montré de très belles choses. Mais ces derniers temps, notamment, c'est magnifique ce qui se passe. Maintenant, nous, on se concentre sur cette finale. Et bien sûr qu'on a envie de montrer des belles choses et de gagner cette finale pour ce peuple-là. Le ressenti des joueurs et l'approche qu'ils ont par rapport à ce match est très clair. Donc, parfois, il n'y a même pas besoin d'en rajouter. Le plus important, c'est de rester concentré et déterminé comme on l'a été jusqu'à présent. Et en même temps, avoir une certaine tranquillité. On arrive en finale, c'est évidemment pour la gagner. Si on veut parler du premier match, en tout cas du match de groupe et celui-là, c'est totalement différent. Il n'y avait pas, lors de notre phase de poule, on avait dit que ce n'était pas un match capital, que ce n'était pas un match décisif, on l'avait dit lors de la conférence de presse avant le match. Là, oui. Là, il est capital et décisif. Donc, voilà la différence. On peut effectivement perdre ce match, puisqu'il y a un adversaire qui s'est hissé jusqu'à la finale, qui est classé numéro 1 en classement FIFA par rapport à la zone Afrique, qui a été au Mondial dernièrement. Nous n'avons pas eu cette chance d'aller au Mondial en Russie. Nous avons été éliminés au premier tour de la dernière Coupe d'Afrique. Donc, toutes les statistiques sont en votre faveur. Vu la séance d'entraînement hier, vous aurez compris que non, on est 200% prêts physiquement. Par contre, nous, nos derniers matchs, on a eu la chance de ne pas aller dans les prolongations. Quand on passe par des choses comme la Coupe du Monde, où on a montré une très belle figure en 2014, et qu'ensuite, on passe par des échecs, ça crée une frustration. Et au final, on arrive justement dans cette canne et on veut effacer ça. On a à cœur de gommer ces échecs et essayer de retourner ces échecs comme une force et essayer de créer d'autres succès pour l'Algérie.